Générique 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 J'avais pris la décision, mais pour des raisons principielles, j'avais décidé d'écrire comme ça. Les gens sont peut-être mythiques, mais je me garde récemment de dire que c'est pour des causes liées principalement au management de ce mouvement. Parce que nous, nous voulons le principe. Et quand nous sommes dans un mouvement, nous pensons qu'il nous est toujours loisir de donner en toute liberté notre point de vue, surtout sur les questions de fonds qui ont montré à l'actualité politique du Sénégalais. Malheureusement, ça n'a pas été tout à l'actualité politique du Sénégalais. Et c'est cette raison principale qui a fait que j'ai choisi de sortir. Et une fois ce manifeste fait, j'avais donné l'occasion à mes amis sympathisants, de tenir un point de presse. Au cours du week-end, j'avais donc avec ce publicité ces raisons que je viens d'avancer et qui ont fait que je n'ai quitté de beaucoup d'aujourd'hui. Mais également, de vous entretenir aussi de notre future désignation politique. Parce que pour nous, la politique, qui est simplement au sens étymologique la gestion de la cité doit être faite sur la base d'un certain nombre de principes. Principes qui intègrent aussi bien l'éthique de la morale. Et malheureusement, on voit aujourd'hui qu'au Sénégal, quand on parle de politique, les gens pensent que pour la politique politique, qui se fait en dehors de ces valeurs-là. Et nous, l'éducation qu'on arrête, ne nous ferait pas d'aller dans ce sens. Et si nous avons décidé de nous engager en politique, depuis que nous sommes jeunes, parce que le mouvement associatif, qui est le Darida, et la politique de la frontière, il est très démons. Tu crois qu'on ne peut pas être dans le mouvement Darida sans être dans la politique. Et nous, très jeunes, nous avons milité dans le mouvement associatif. Ce qui a fait que ces activités du mouvement associatif étaient également associées à des activités politiques. très tôt, nous avons milité, très jeunes, au niveau de la publique démocratique. Le mouvement, donc, pour le facteur du Sénégal, la LMPT. Donc, on est des jeunes étudiants. Par la suite, nous avons aussi milité au niveau du PENIS. Donc, bien avant son accession à la magistrature suprême en 2000. Et si nous avons quitté le PS, au courant de l'année 2011, c'était également sur la base de principes. Parce que le Conseil constitutionnel venait de valider la candidature du président André Watt. Et nous, nous nous visions que Watt n'avait pas du tout droit à en croiser le mandat. Et depuis ce jour, on était conseil municipal au niveau de la commune de l'administration en presse. Nous avions décidé de tourner le dos au parti démocratique du Sénégal. Et nous sommes récemment engagés à lutter contre ce pouvoir. Et après, au soir du 26 mars, on a pu procéder à une alternance démocratique à la dette du Sénégal. Donc, c'est comme ça que nous avons tourné la vache qu'elle laisse, sans militer activement dans un parti. Mais, sur les faisances, quand la paix est arrivée au pouvoir, des amis comme Fernand Salsal, nous sont venus nous voir et nous demander de les accompagner dans la gestion du Sénégal. Malheureusement, aussi, nous nous sommes rendus compte, après, qu'il y a beaucoup de délire par rapport aux bonnes intentions qu'ils avaient ou bien ils prétendaient avoir pour le pays. Et quand nous nous sommes rendus compte que les gens étaient en train de déployer, nous avons également pris entièrement nos responsabilités. Et nous sommes encore, nous sommes des rangs de l'Alliance pour la lutte. Et nous sommes donc un moment restés, peut-être, un peu hors du champ politique. Et c'est seulement, au mois d'août 2018, que nous avons choisi d'intégrer de nos plans d'orcevaux, pour nous encore aussi durer à notre l'ordre. Je crois que, si on fait référence à ce parcours, on pourra parler un peu de tortueosité, une taille que l'ont prêtée à certains politiciens. Mais, pour ceux qui me concernent, je crois que, même si on pourrait penser à cela, il faudrait dire simplement que tout cela repose sur des principes qui sont liés à la défense des intérêts matériels et moraux du Sénégalais sur nos émotions. C'est cette partie que nous avons tant chez nous, et que nous ne voulons pas voir un jour aller en notre âge. C'est ce combat l'avant qui nous a venu, tous les jours, et que nous voulons aussi partager avec vous. Et nous parlons aujourd'hui. Je pense que, même, plus qu'urgent, que les Sénégalaises et les Sénégalais soient debout, comme comme un seul homme, pour éviter à ce pays de tomber dans le local. Parce que nous nous rendons compte de jour en jour que nous avons plutôt mis le pays dans les mains à la croix inexperts et très sales qui sont aujourd'hui en train de gaspiller toutes nos ressources, surtout dans le contexte où nous sommes, où on parle tout le temps de l'économie de gaspiller. Et je crois que l'ange est en vue en son président, le sédère Jean-Luc Todd, un homme avec qui je partage aussi le mouvement associatif, parce que vous le savez, lui, il a été président du Québec de Waï, il a été au niveau de la Fédération Sénégalaise de Foucault, où nous sommes connus. Mais on donne cela également, il a un plan très ambitieux pour sortir le Sénégal des arts du sous-developpement. Parce que le plan alternatif sur le plan alternatif sur le Sénégal, qui est le projet de société qu'il propose pour sortir le Sénégal des difficultés qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Il sera un bon président pour le Sénégal, parce qu'il a un parcours, une trajectoire qui ne font penser qu'il pourrait être, comme on le dit, l'homme de la situation. Malik Gakou fait partie de ceux qui pourraient incarner l'alternance générationnelle, parce qu'il est également né après les indépendances. C'est quelqu'un également qui est un brillant intellectuel. Vous savez que LH Malik Gakou est docteur en économie. Il a aussi une expérience. malheureusement, ce qu'on pense, c'est qu'au lieu de nous développer, on est en train même de reculer, ce qui est extrêmement grave. Et je crois qu'il est devenu aujourd'hui un intérêt pour nous tous de nous mobiliser. Nous mobiliser. en en un 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 Sous-titrage ST' 501